hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer magique de catherine et je vais vous faire l'analyse en détail de l'ouverture des cinq des commandeurs de l'édition l'invasion des machines alors je vais tout vous dire je vous faire un bilan total de des cinq ouvertures bien sûr vous avez pu découvrir sur ma chaîne youtube chaque ouverture individuellement avec une vidéo derrière l'ouverture d'analyse et de stats là je vais vous faire une vidéo globale et je vais vous dire et je vais cumuler tout simplement tout ce qu'il ya eu dans ces cinq des commandeurs et je vais vous donner des aussi le nombre de cartes différentes additionné de ces cinq decks parce qu'il y avait des cartes qui était un peu commune à chaque deck mais voilà comme ça ça vous permettra d'avoir une idée sur sur le totalité de l'édition et puis on va revenir un petit peu sur les cotations et aussi du je dirais je dirais à la fin la rentabilité dès que par des qu'on verra un petit rapport dès que par des que des decks les plus intéressants alors on va démarrer tout simplement alors le prix d'achat si on additionne on va compter 42 euros 50 par deck à l'unité ce qui fait que pour les cinq decks ça fait que 212 euros 50 si vous achetez les cinq en pack vous vous avez possibilité d'avoir une réduction et les avoir autour de 200 euros ça c'est possible ce qui vous permettra d'accord encore plus rentable et si quand c'est surtout à la sortie voire en précommande que vous pouvez trouver ces offres là après c'est plus compliqué surtout qu'il ya des decks qui peuvent être beaucoup plus cotés que d'autres et puis après trouver les cinq des comme ça c'est plus compliqué donc le contenu c'est donc ça a fait cinq des 200 cartes 5 booster collector 5 compteur de points de vie 5 des planaires qui sont tous différents donc c'est quand même important et 54 plein de chaises à noter que dans le cinquième deck j'ai eu des cartes plein de chaises en doux j'en ai eu quatre qui étaient en double donc en fait j'en ai 46 différentes sur les 50 mais je vais revenir un peu plus loin alors ce qui fait un prix d'achat pour chaque décès dès que main forte des charges des cavaliers d'eck menace grandissante bricoleur dans la mais convocation divine c'est dans l'ordre d'ailleurs des ouvertures que j'ai pu vous avez pu découvrir sur ma chaîne youtube donc tous à 42 50 le premier direct main forte est un deck blanc rouge vert le deck charge des cavaliers est un deck blanc bleu et noir menace grandissante est un deck blanc et noir bricoleur dans l'âme un deck bleu rouge et vert et convocation divine un deck blanc bleu et rouge c'est important parce que si on a peut-être certains d'entre vous qui souhaitent jouer des couleurs en particulier et donc il serait peut-être pu se tenter d'acheter tel ou tel deck ce qui fait au total quatre decks avec du blanc 3 avec du bleu 2 avec du noir 3 avec du rouge et 2 avec du vert donc un peu moins avec du noir et du vert tout simplement vous pouvez voir le noir d'ailleurs n'a que dans charge des cavaliers et menace grandissante et le vert il y en a dans main forte et bricoleur dans l'âme et encore c'est voilà contrairement au noir qui avait que du blond ici ce sont des decks multicolores avec trois couleurs à chaque fois hop le nombre de cartes alors dans l'édition commander il ya 450 cartes différentes à l'intérieur de ces 450 cartes ça inclut les cartes plein de chaises et ça inclut aussi les cartes extra tout simplement les extras qui sont complètement plus difficiles à obtenir vous avez pu voir j'ai pu en avoir une seule au travers donc j'ai eu cinq booster collector un dans chaque deck et j'ai pu en avoir une dans un des booster collector ce qui fait que voilà je l'ai additionné au nombre de cartes que vous trouvez ici ça fait quand même au total 91 communes différentes j'en ai eu 123 sur les 95 qui fait 95% des communes les peu communes 90 différentes sur 102 que j'ai eu sur 90 sur toutes les peu communes de cette édition là les rares j'ai eu 189 rares 169 différentes sur 217 70 17 88% les mythiques 29 mythiques différentes sur les 48 60% des cartes mythique ce qui fait j'ai eu aussi 15 mythique foil ce qui fait un total les amis on va voir couleur par couleur 67 carte blanche 32 bleus 30 noirs 25 rouge 31 verte 51 multicolores 67 un color 140 terrain peu obligatoire est ce qu'il faut au total 3 443 cartes 379 différentes sur les 450 qui fait 84% 84,22% des cartes de l'édition commander alors j'ai constaté que j'ai vu il me semble des cartes en double plein de chaises donc ils sont dans les terrains alors je sais pas si c'est normal ou si c'est une erreur de leur part parce que je me dis normalement il aurait dû avoir que des cartes plein de chaises différentes il me semble qu'il y en a un peu plus que 50 des cartes plein de chaises donc de toute façon c'est assez compliqué pour les avoir je trouve étonnant d'en avoir eu en double dans le même deck ça serait des cartes dans un deck et des cartes dans un autre bon on peut dire que le tirage peut être différent mais là j'ai l'impression que c'est soit une erreur soit alors je sais pas n'hésitez pas à mettre des messages en commentaire de cette vidéo sur cette histoire de cartes plein de chaises si vous avez acheté des des commandeurs comment comment sont vos cartes plein de chaises que vous avez des cartes différentes est ce que vous avez les mêmes pour le même type de des que moi c'est à dire est-ce que c'est les mêmes cartes qui reviennent un peu comme pour les autres cartes ça c'est la grande interrogation en tout cas ça fait quand même 379 cartes différentes sur les 450 c'est pas mal pour les collectionneurs voyez il en manque que 71 les cartes invasion des machines eh ben il y en avait dans chaque deck plus ou moins mais surtout des terrains mais il y avait aussi des cartes un peu de toutes couleurs donc j'ai repris les cartes édition plus promo il y en a 312 au total et vous voyez dans les des commandeurs j'ai pu avoir une carte blanche 4 bleus 2 noirs 3 rouges et multicolores 102 terrain dont cinq différents ce qui m'a fait quand même dix cartes dix cartes communes différentes six cartes communes différentes qui m'a fait 7% des cartes de l'édition et 6% des cartes peu communes de l'édition voilà ça fait quand même 16 cartes différentes 113 au total sur les 312 qui fait 5% des cartes de l'édition classique donc avec les des camps plus on à 5% des cartes de l'édition classique 16 cartes c'est pas grand chose c'est pas forcément d'une grande cotation mais eux voilà si certains collectionne et ben vous le savez vous avez aussi ces cartes un interd et des commandeurs les valeurs des decks les amis alors là les valeurs des decks là c'est pas 44 c'est 46 ou est déjà hop petite erreur alors les valeurs des decks que j'ai fait j'ai repris le total des valeurs pour les parties commandeurs comme vous l'avez pu le voir pour les pour les valeurs que vous avez pu voir individualement par deck toutes les communes comme une fête chez peu commune rare mythique j'ai rajouté l'extra commandeur effectivement pour l'invasion des machines communes peu commune peu comme une fois les gens du multivers rares les gens du multivers rares extra les comptants de moins 10 jetons publicitaire les des planaires j'ai repris à côté les valeurs catégorie par catégorie de chaque deck en lien avec avec ses valeurs là donc ce qui nous fait un total les amis 73 cartes communes 20,88 euros de valeur 29 centimes de moyenne les plein de chaises en fait 50 30 euros 76 62 centimes de moyenne par carte plein de chaises peu commune 102 43 euros 16 42 centimes de moyenne les rares 189 141 euros 82 75 centimes de moyenne les mythiques fat 9 avec l'extra commandeur 30 euros 29 1 euros 04 de moyenne pas des cartes qui ont des valeurs de fou mais elles ont toutes une valeur minimum intéressante qui fait que ça augmente la valeur générale et ce qui fait une belle rentabilité invasion des machines j'avais donc censé de commune pour 7 euros 27 7 centimes de moyenne les peu commune 6 51 centimes 9 de moyenne peu comme une fois les gens du multivers ne sont pas terribles j'ai pas eu beaucoup de chance 5 69 centimes 14 centimes de moyenne rare légende du multiverse une quinze centimes d'euros de valeur là elle est rare extra j'en ai eu 3 1 euros 0 5 35 centimes de moyenne j'ai pas été super chanceux m'arrivée de d'ouvrir des des commandeurs et d'avoir des cartes à 15 20 euros là c'est pas le cas j'ai pas du tout et pas eu chance voilà comptant point 10 5 5 euros jetons 57 euros 83 les publicitaires disent qu'ils n'ont qu'une valeur les des planes r5 pour 5 euros ce qui fait un total de 615 cartes et 294,41 euros 48 centimes de moyenne par carte donc c'est quand même intéressant et à souligner ça fait une valeur totale 294,41 euros comme vous pouvez le voir les cinq decks sont dans le vert tout simplement avec âgé pas mieux bon le prix d'achat c'était 42 50 environ donc voilà vous voyez les valeurs avec la meilleure valeur c'était le deck numéro 2 qui est le charge des cavaliers pardon après on avait le 3 et puis après les trois autres se valent voyez une valeur à peu près identique et voyez d'ailleurs dans les valeurs générales c'est à peu près toutes les mêmes ce qui fait la différence c'est peut-être les rares pour le deck 2 et les decks 3 effectivement qui sont qu'une meilleure valeur de rare mais à peu près les valeurs et peu commune ici aussi mais sinon à peu près les valeurs se ressemblent chaque deck les valeurs des cartes se ressemblent le bilan les amis alors pour 2,12 euros de prix d'achat 2,12 50 si vous achetez les decks à l'unité à 42 50 mais si vous les achetez en pas groupé vous pouvez les acheter autour de 200 euros après les prix vont monter dans le temps ça c'est sûr le prix de valeur de tous ces decks ça fait 294 41 à l'heure de mon analyse bien sûr ça ça peut changer à court terme ça peut très bien baisser mais à long terme ça de toute façon remontera donc ce qui fait une rentabilité tout simplement de plus 81,91 euros donc c'est un très beau produit encore très intéressant le bilan est vraiment très très bon chaque deck en plus à l'unité était vraiment était rentable on a pu le voir ça fait plus de 370 cartes soit 379 cartes différentes sur les 450 c'est ça l'intérêt c'est que des cartes de l'édition commander il y en a beaucoup de différentes dans tous les decks les cartes qui étaient en double c'était surtout des decks invasion des machines finalement qui sont moins intéressantes mais vu que ces cartes commander sont des cartes intéressantes à l'unité si certains joueurs souhaitent améliorer leur deck est complété par une ou deux cartes ça va faire que les cartes concernées vont prendre de la valeur et donc ça fait que de toute façon il ya un intérêt pour les joueurs qui ont des decks construits déjà construit qui peuvent jouer avec il ya un intérêt aussi pour les collectionneurs voyez 3 vous achetez les cinq des vous avez 379 cartes différentes sans compter les cartes de l'édition sans compter les jetons et jetons il y en avait aussi un bon paquet j'ai pas noté le nom mais je suis plus t30 30 plus 30 ou 40 différents donc si vous êtes collectionneur vous avez facilement 420 à 450 cartes on va dire 400 avec les cartes folles du multiverse les cartes rares on n'est pas loin des 450 cartes différentes de toute l'édition donc c'est quand même pas rien et c'est quand même très intéressant on va revenir ici vous voyez on sait que dans les cartes plein de chaises il y en a 379 différentes les cartes invasion des machines classiques il y en a 16 donc on est déjà les amis à 395 cartes vous a rajouté les cinq folles légendes du multiversaire j'en ai une en double j'ai pas de chance à frais 4 399 les rares extra rares légendes ça fait 403 les jetons je crois que j'en ai 40 il me semble différent là ils sont recto verso donc j'ai essayé d'arranger pour avoir un recto différent jean voir 40 ou 42 il me semble sur les 50 ce qui est énorme donc s'il ferait 430 440 un peu plus de 445 cartes à ce niveau là donc voilà les amis c'est quand même un beau produit pour une belle rentabilité donc tout le monde peut être intéressé les joueurs les collectionneurs par autant de cartes différentes et les investisseurs parce qu'effectivement c'est déclat le prix va monter dans le temps alors il y en a peut-être qu'ils peuvent investir pour acheter les decks pour un pour derrière ne pas les ouvrir les garder en produits scellés et puis attendre que les valeurs augmente ça ça peut être intéressant on a vu très vite des des qui passaient de 40 à 60 euros ce qu'avait des cartes intéressantes et puis après il faudra dans le temps si les cartes elles prennent de la valeur si je dirais le jeu est toujours aussi intéressant mais après dans le temps sera surtout l'effet collection qui interviendra et donc voilà les amis en tout cas c'est un nouveau très beau produit je suis bien content d'avoir pu vous présenter cette analyse en détail demain je vous donne rendez vous pour l'analyse en détail de tous les produits l'invasion des machines dont j'ai pu vous faire découvrir les ouvertures sur ma chaîne youtube je vous dire exactement la totalité de tout ce que j'ai regroupé parce qu'effectivement dans les décommandeurs on avait des cartes invasion des machines légende du multivers dans l'analyse de demain vous aurez tout combien j'ai du carte légende du multivers différentes et ainsi de suite je vais tout vous dire pour terminer par la rentabilité totale de tous ces produits voilà les amis et bien écoutez je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo